Salut les investisseurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de cette série mensuelle dédiée au PEA. Vous avez aimé les dernières vidéos sur Vinci, Sanofi, AXA, Total, Air Liquide et LVMH. J'ai donc créé une playlist sur la chaîne pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Vous avez voté dans les commentaires de la dernière vidéo et j'ai sélectionné l'entreprise la plus demandée, c'est Amundi. Alors si parmi vous, certains ont investi dans Amundi ou souhaitent le faire, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne pas louper l'occasion d'en apprendre plus. Avant de passer au sommaire de la vidéo, je vous invite d'ores et déjà à voter dans les commentaires pour la prochaine entreprise éligible au PEA que vous souhaitez découvrir dans ce format. Et si vous estimez que ce format ainsi que mon travail de recherche et d'analyse est qualitatif, vous pouvez me rendre l'appareil et me le faire savoir via vos partages et abonnements. Vous êtes encore trop nombreux à regarder mes vidéos sans vous abonner, donc pensez à le faire dès maintenant. Et j'ai décidé de vous mettre au défi de franchir le cap des 400 likes sur la vidéo pour m'encourager à continuer le format et aider le référencement YouTube. Dernier petit point, si vous souhaitez échanger avec d'autres investisseurs sur Amundi, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien Discord gratuit. Nous sommes une communauté de 3000 investisseurs dessus et nous échangeons tous les jours. Place au sommaire, c'est parti. Au sommaire de cette vidéo, je vais commencer par vous parler de l'histoire d'Amundi mais aussi du PDG et je vais vous présenter le groupe. Ensuite, place aux données financières. Nous allons voir l'évolution du cours de l'action, la structure de l'actionnariat, l'évolution du nombre d'actions en circulation, le dividende et on terminera par l'avis des analystes. Pour l'histoire de l'entreprise, nous n'allons pas retourner trop loin dans le passé puisque Amundi a été créé le 1er janvier 2010 à la suite d'une fusion entre le Crédit Agricole Asset Management et la Société Générale Asset Management. Cette fusion a mis un peu de temps à voir le jour. Un premier accord préliminaire avait été signé un an plus tôt en attendant l'accord officiel de la Commission européenne. A sa création, Amundi était le 3e plus grand acteur de la gestion d'actifs en Europe derrière AXA et Allianz et faisait partie des 10 plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde. En octobre 2013, Amundi fait l'acquisition de Smith Briden. C'est un centre de gestion spécialisé dans les obligations américaines. Elle gère alors 6,4 milliards de dollars d'encours. A l'issue de cette opération, Smith Briden Associates est renommée Amundi Smith Briden LLC et devient le siège d'Amundi pour ses activités en Amérique du Nord. L'année d'après, 2014, Amundi ouvre 4 nouveaux bureaux à Amsterdam, Varsovie, Zurich et à Bangkok en Thaïlande. Cette même année, la société fait l'acquisition de Bawag PSK Invest qui est la filiale de gestion d'actifs de la banque autrichienne Bawag PSK ce qui va marquer l'arrivée d'Amundi sur le marché autrichien. Bawag ou Bawag PSK Invest gère alors 4,6 milliards d'euros d'encours à travers une gamme de 78 fonds. On continue en 2014, le 7 mai exactement, avec une évolution dans le capital d'Amundi le Crédit Agricole renforce sa participation en rachetant 5% du capital à la Société Générale pour 337,5 millions d'euros. Le Crédit Agricole alors à ce moment-là détient 80%. En 2015 arrive un événement important, c'est l'introduction en bourse d'Amundi sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. L'action fait son entrée au prix de 45 euros et la Société Générale cède ses 20% de parts restantes comme il était convenu et le Crédit Agricole cède 2% à la Banque Agricole de Chine. Le 31 août 2016, Amundi fait l'acquisition de KBI, Kleinworth Benson Investors, basé à Dublin. C'est une société de gestion spécialisée dans les actions internationales. Le mois d'après septembre 2016, Amundi lance une plateforme unique regroupant ses capacités en actifs réels et alternatifs. En 2017, Amundi acquiert Pioneer Investment, filiade de gestion d'actifs de la banque italienne Unicredit. Ce rachat est annoncé dans la presse comme la plus importante opération de fusion-acquisition au sein du groupe Crédit Agricole depuis de nombreuses années. Il est effectué pour un montant de 3,5 milliards d'euros. Fin 2017, au terme de l'opération Crédit Agricole ne possède plus que 70% du capital d'Amundi et grâce à ce rachat, Amundi agrandit son réseau de distribution en Italie, Allemagne et en Autriche. Amundi devient alors le huitième plus grand acteur mondial de la gestion d'actifs et gère 1 426 milliards d'euros d'encours. Le 21 janvier 2020, Amundi acquiert 100% des parts de Sabadel Asset Management, une société espagnole filiale de Banco Sabadel. La transaction sera réalisée pour un montant de 430 millions d'euros et permet à Amundi d'intégrer 21 milliards d'euros d'encours gérés par Sabadel AM à l'époque. Encore en 2020, Amundi conclut un partenariat en Chine avec BOC Wealth Management, filiale de Bank of China, pour créer Amundi BOC Wealth Management Company Limited, co-entreprise de gestion d'actifs détenue à 55% par Amundi et à 45% par BOC Wealth Management. La même année, le 5 octobre 2020, Amundi devient l'unique actionnaire de Fund Channel et réaffirme ses ambitions pour la plateforme de distribution de fonds B2B. En mars 2021, une nouvelle ligne d'activité dédiée aux produits et services technologiques est créée et se fera appeler Amundi Technology. On en reparle juste après dans la présentation. Le 8 décembre 2021, un nouveau plan ESG 2025 a été mis en place pour accélérer la transformation d'Amundi et soutenir une transition écologique équitable. Et enfin, pour finir avec les dates, le 31 décembre 2021, Amundi acquiert 100% des parts de l'Xor, un des acteurs clés du marché des ETF en Europe, pour 825 millions d'euros et permettra à la société d'intégrer 148 milliards d'euros d'actifs gérés par l'Xor. Cette acquisition permet également à Amundi de faire croître son pôle d'expertise dans le domaine des ETF et d'occuper avec cette intégration la seconde place européenne du secteur des ETF derrière BlackRock. Et comme dans toutes les vidéos, je vais vous parler du PDG ou plutôt de la directrice générale d'Amundi. Son nom est Valérie Baudson, née le 7 mai 71. Elle est diplômée en 95 de l'école des hautes études commerciales HEC de Paris. Elle commence alors sa carrière en 95 à l'inspection générale de la banque Indos-Suez où elle est chargée de mission d'audit à l'international, ce qui l'amène à travailler à Hong Kong, Jakarta, New York et aux Émirats Arabes-Unis. En 99, elle rejoint Crédit Agricole Chevreux, dont elle devient secrétaire générale et membre du comité de direction de 2001 à 2004. Puis de 2004 à 2007, elle devient directrice marketing et membre du comité de management européen. En 2007, elle entre chez Crédit Agricole Asset Management pour lancer et développer à partir de 2008 l'expertise de la société dans le domaine des ETF. Et vous le savez maintenant, en 2010, la société fusionne avec la Société Générale Asset Management pour donner naissance à Amundi. C'est en 2013 que Valérie Baudson est nommée responsable du métier ETF Indiciel et Smart Beta. Et elle devient également membre du comité exécutif d'Amundi, puis membre du comité de direction en 2016, où elle sera également nommée directrice générale de la filiale CPR Asset Management. En parallèle, elle assure la supervision des filiales d'Amundi en Allemagne et en Espagne. En 2020, elle prend également en charge le pôle d'Amundi dédié aux clients distributeurs. On parle ici des conseillers en gestion de patrimoine et banque privée. Le 10 mai 2021, Valérie Baudson succède à Yves Perrier à la direction générale du groupe. Et à cette occasion, elle est également nommée directrice générale adjointe du Crédit Agricole. La presse commente son arrivée en soulignant que le premier défi de Valérie Baudson à la tête d'Amundi sera de piloter l'intégration de l'Xor Asset Management au sein d'Amundi. Passons maintenant à la présentation de la société. Amundi est donc une société de gestion française. Elle se classe en 2021 à la seconde place des entreprises de gestion d'actifs en Europe. Et elle fait également partie des principaux acteurs mondiaux de ce secteur. C'est une jeune société issue de la fusion le 1er janvier 2010, comme on l'a vu précédemment, entre les activités de gestion d'actifs du Crédit Agricole Asset Management et de la Société Générale Asset Management. Amundi possède des bureaux dans plusieurs pays du monde, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Les activités d'Amundi se répartissent dans trois principaux domaines. La gestion d'actifs, la recherche et analyse financière, ainsi que des services avec un outil de gestion et de portefeuille. Parlons plus en détail de ces domaines. Par exemple en premier, le domaine de la gestion d'actifs. Je vais dire autrement, le cœur de métier d'Amundi est la gestion pour compte de tiers. En effet, cette activité consiste à gérer des fonds d'investissement au sein desquels des investisseurs particuliers, des investisseurs institutionnels ou des entreprises peuvent placer collectivement ou de façon individuelle via des mandats et fonds dédiés, leur épargne, leurs capitaux et leur trésorerie. Amundi gère différents types de fonds, avec notamment une gamme d'OPCVM qui sont des organismes de placement collectif en valeur mobilière et une gamme d'ETF auxquels s'ajoutent des fonds investis en actifs réels et alternatifs, notamment en immobilier, ainsi qu'une offre de produits structurés. Le deuxième secteur d'activité d'Amundi est la recherche et analyse financière. Ce département regroupe les pôles de recherche économique, de stratégie de marché et de conseil en allocation qui prend le nom d'Amundi Institute. Ils analysent les marchés et étudient la conjoncture économique mondiale. Vous pouvez d'ailleurs trouver leurs travaux gratuitement et en libre accès sur le site internet Amundi Research Center. Je vous invite grandement à y jeter un oeil. La société diffuse sur ce site une publication par mois intitulée Cross Asset Investment Strategy dont les extraits sont parfois repris par la presse financière. Et le troisième secteur a pour but d'offrir des services à des sociétés de gestion d'actifs ainsi qu'à des investisseurs institutionnels. Amundi a renommé ce service Amundi Technology en mars 2021. Elle propose à des institutions financières de toutes tailles un outil de gestion de portefeuille baptisé ALTO Amundi Leading Technologies and Operations. ALTO couvre l'ensemble des fonctionnalités front et middle office, la décision d'investissement, le passage d'ordre, la vérification des règles d'investissement, le calcul d'indicateurs de risque, le suivi des performances et la génération de reporting clients. Place à l'analyse des chiffres et on va commencer par regarder l'évolution du chiffre d'affaires d'Amundi. En 2018, il était de 2,6 milliards d'euros. En 2019, 2,7 milliards d'euros. En 2020, le chiffre d'affaires baisse légèrement à 2,6 milliards d'euros, comme en 2018. 2021 est une année très bonne. Le chiffre d'affaires publié le 9 février 2022 pour l'année 2021 était de 3,2 milliards d'euros. Regardons le chiffre d'affaires pour l'année 2022. Le premier trimestre de l'année 2022 donne un trimestre record en termes de chiffre d'affaires sur la période 2018-2022 avec 835 millions d'euros. Le deuxième trimestre 2022 donne un chiffre de 754 millions d'euros, ce qui nous donne un premier semestre à 1,58 milliards d'euros contre 1,61 milliards d'euros en 2021. Donc ici, on est un petit peu en dessous. Et le troisième trimestre 2022 donne un chiffre d'affaires de 758 millions d'euros. Chiffre également moins bon qu'en 2021 où il était de 791 millions d'euros. Après l'évolution du chiffre d'affaires d'Amundi, intéressons-nous à la marge nette. En 2018, la marge nette était de 33,1%. En 2019, 35,4%. En 2020, elle baisse légèrement pour atteindre 35,1%. Et en 2021, nous avons une marge nette record à 42,7%. Allons voir maintenant du côté du résultat net et continuons sur la période 2018-2021. En 2018, le résultat net était de 855 millions d'euros. En 2019, 959 millions d'euros. En 2020, il recule à 910 millions d'euros. Et 2021 est une année record sur la période avec 1,3 milliard d'euros. Et si on regarde les estimations pour l'année 2022 et 2023, on peut voir qu'on est en dessous de l'année record 2021. Mais on continue tout de même cette tendance haussière de ces cinq dernières années. Je vais aller regarder l'évolution du free cash flow d'Amundi. En 2018, il était de 575 millions d'euros. En 2019, il a augmenté considérablement pour atteindre les 937 millions d'euros. En 2020, il était de 1,2 milliard d'euros. Et pour 2021, on atteint les 1,9 milliards d'euros. Pour rappel, ce free cash flow est important pour une entreprise. Il lui permet de réinvestir pour se développer, de faire des rachats d'actions, de payer le dividende, etc. On va d'ailleurs parler du dividende dans un instant. Mais avant ça, quand on se rend sur le site d'Amundi, on peut voir qu'Amundi nous fait part de sa sanction reçue par l'autorité des marchés financiers. La commission des sanctions de l'AMF a décidé, en date du 5 août 2021, d'imposer une amende de 25 millions d'euros à Amundi AM et 7 millions d'euros à Amundi Intermédiation. On peut lire que ces montants étaient couverts par les provisions existantes au bilan d'Amundi et n'ont donc pas eu d'impact sur les résultats du groupe. Cette décision, en fait, fait suite à une enquête ouverte en 2017 et à une audience publique du 7 juillet 2021 relative à des agissements irréguliers opérés en 2014 et 2015 par deux anciens salariés du groupe Amundi licenciés depuis. Je vais aller regarder le cours de l'action Amundi. Amundi que vous retrouverez coté à la Bourse de Paris sous le symbole Amun, A-M-U-N. Comme nous l'avons vu en première partie de la vidéo, Amundi est entré en bourse en 2015. Nous n'allons donc pas avoir une très longue période de cours de bourse à regarder, pas comme d'autres entreprises qu'on a pu voir ensemble avant. Je pense à LVMH, AXA, Sanofi, etc. Depuis son introduction en bourse en 2015 jusqu'à aujourd'hui, l'action Amundi a pris plus 14%. Sur une période de 5 ans, le cours a reculé de presque 25%. Regardons le cours sur cette dernière année. On voit que le cours de l'action est en baisse cette année avec une performance de moins 26%. L'action avait atteint les 74,50 euros en début d'année avant de dégringoler pour atteindre son point bas à 40 euros. C'était en octobre dernier. On reste un instant sur ce graphique. On peut voir quelques infos intéressantes sur la droite. Amundi possède un PER, un ratio cours-bénéfice de 9,87 et un rendement dividende de 7,74%, ce qui est plutôt élevé. Comme promis, nous allons parler du dividende. Je sais que c'est la partie préférée de certains investisseurs. Alors, regardons son historique et son évolution. On constate que le dividende est en croissance de 2016 à 2018. Pour l'exercice de 2018 payable en 2019, il était de 2,90 euros. Et en 2020, le dividende qui devait être payé pour l'année 2019 a été coupé pendant la crise sanitaire. Amundi a repayé à nouveau un dividende en 2021 pour l'année fiscale 2020 pour un montant égal à celui d'avant crise, c'est-à-dire 2,90 euros par action. Et cette année, en 2022, le dividende pour l'exercice 2021 est de 4,10 euros. Il a été payé le 25 mai dernier. Ce dividende payé représente un taux de distribution de 65% du résultat net par du groupe. Et si on compare ce dividende au cours actuel, cela donne un rendement dividende de 7,7%, ce qui est très élevé. Pour la petite info concernant la coupure du dividende en 2020, suite aux recommandations de la Banque Centrale Européenne et à la vue de la situation de l'épidémie du Covid-19, applicable au groupe Crédit Agricole et à ses filiales, Amundi a proposé à son conseil d'administration de ne pas soumettre à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 3,10 euros par action au titre de l'exercice 2019. Et au lieu de ça, affecter en réserve l'intégralité du résultat net de l'année 2019. Après avoir parlé du dividende, on va aussi regarder le ratio de distribution de ce dernier. En 2016, il était de presque 60%. En 2017, il était de 62%. En 2018, il était de 55%. 2019, 59%. Et en 2020, nous avons vu que le dividende a été coupé. L'année dernière, le payote ratio était de 46%. Et cette année, ce n'est pas indiqué ici sur le graphique, le payote ratio était de 65%, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Observons la structure de l'actionnariat d'Amundi. 69,2% est détenu par le groupe Crédit Agricole. Le flottant représente 29%. Le flottant ici, ça correspond au nombre d'actions de la société disponible pour être acheté ou cédé en bourse. 1,1% est détenu par les salariés et il reste 0,7% en autodétention. Si on regarde le nombre d'actions en circulation, vous savez que c'est une donnée que j'aime regarder puisqu'on veut que ce nombre diminue. On veut que l'entreprise fasse des rachats d'actions et n'émette pas de nouvelles actions. On constate que ces dernières années, le nombre de titres en circulation augmente légèrement. C'est passé de 200 millions en 2019 à 203 millions cette année. Comme d'habitude, je vais consulter l'avis des analystes sur le site de Boursorama en date du 17 décembre 2022. Je souhaite préciser encore une fois que l'avis des analystes ne constitue pas un conseil d'investissement et il a à prendre avec des pincettes. Sur 17 analystes, 12 recommandent l'achat, 1 recommande de renforcer, 4 recommande de conserver et aucun analyste ne recommande d'alléger ou de vendre. L'historique des objectifs de cours médian est de 63,86 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 20% par rapport au prix d'aujourd'hui. A titre personnel, je ne suis pas investi sur Amundi et je ne pense pas investir dans cette entreprise. Certes, c'est une entreprise intéressante qui propose d'excellents produits, je pense notamment à ses ETF, mais qui selon moi ne performe pas assez bien. On l'a vu lorsqu'on a regardé le cours de l'action ensemble et en plus de ça, on a vu qu'au moindre coup de pression de l'État ou de l'Europe, ils coupent leurs dividendes. En plus, la société est assez jeune, les prévisions du chiffre d'affaires, résultat net et free cash flow pour les prochaines années sont en baisse. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a rien qui me plaît dans cette entreprise, donc je passe, mais je continuerai à jeter un œil de temps en temps. Je sais que beaucoup d'entre vous investissent dans leurs ETF et j'espère que comme moi, vous aurez appris des choses aujourd'hui. J'apprécie de pouvoir vous proposer ce genre de vidéos. Alors dites-moi ici en dessous dans les commentaires si vous êtes actionnaire d'Amundi et si oui, combien d'actions est-ce que vous détenez dans votre portefeuille et à quel prix. En tout cas, j'espère que vous continuez à aimer ce format et si vous aimeriez en savoir un peu plus sur une autre entreprise éligible au PEA, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de faire des recherches et une nouvelle vidéo pour vous. Avant de se quitter, je vous invite à laisser votre plus gros pouce bleu. Je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Les amis, un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Jusqu'à la fin, je vous laisse avec deux vidéos qui devraient vous plaire, une ici et une là sur d'autres entreprises du CAC 40 que j'ai analysé précédemment. Je vous invite vivement à les visionner et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.